Une ouverture à la concurrence des TER à l'horizon 2022. C'est l'annonce officielle d'un changement radical selon cet élu régional, bien décidé à faire bouger les lignes. On ne cherche pas à tuer la SNCF, à enlever la SNCF, d'ailleurs c'est une ouverture à 20% seulement. On cherche simplement à la piquer légèrement au fesse, à faire en sorte que, comme ça s'est passé dans d'autres pays, et en Allemagne par exemple, avec la Deutsche Bahn, offrez un meilleur service, parce qu'à côté il y a des gens qui peuvent vous prendre des parts de marché si vous n'êtes pas bon. L'arrivée d'opérateurs privés sur le marché du transport ferroviaire, un sujet qui divise les usagers, inquiets pour la plupart des conséquences que cela pourrait avoir sur leur quotidien. Ça m'inquiète, déjà la SNCF c'est quand même un service public, donc j'aimerais bien que ça le reste. Inquiète oui, parce que j'ai un souvenir il y a quelques années en Angleterre, c'était privé et que c'était beaucoup moins sécurisé. Je ne suis pas inquiet si ça nous permet d'arriver à l'heure. J'arrive à Paris, de Paris avec 25 minutes de retard, donc la concurrence ne fera peut-être pas de mal. La concurrence est là, les tarifs vont baisser peut-être. Selon un récent rapport, c'est chaque jour plus d'un TER sur 5 qui est en retard dans la région des Hauts-de-France. Une tendance que les élus souhaitent inverser par le biais d'une saine concurrence. Une ouverture qui signera également la fin d'un monopole pour l'opérateur historique.